bonjour tout le monde ici la révélation du jour qui m'a vraiment m'est venue comme ça c'est comme si c'est quelque chose que j'ai toujours su mais je peux mettre un mot dessus et c'est justement parce que je donne et je viens de donner un cours de danse orientale qui fait partie de mon programme danse tabi la danse orientale est un peu cette base où nous travaillons sur la coordination nous travaillons sur la fluidité mais au niveau un peu plus technique et plein d'autres thèmes évidemment et je l'ai expliqué des milliers de fois mais aujourd'hui quand on a essayé enfin quand j'ai enseigné un mouvement et que la participante ne savait pas le faire j'ai trouvé un autre mot pour le dire et ça fait comme bien sûr c'est bien sûr c'est ça c'est pour ça que c'est c'est une danse tellement importante surtout pour nous les occidentaux mais certainement ce sont des compétences inconscientes chez les femmes qui dansent cette danse depuis tout petit dans cette danse tout mouvement vient du centre vient de du centre tu n'as pas un mouvement qui est tu vois ton bras isolé ou enfin c'est le point de départ même quand tu tu marches même quand tu utilises tu vas ouvrir les pieds fermer les pieds le point de départ n'est pas comme si la jambe à sa vie propre comme peut-être dans le balai le point de départ pour les jambes c'est comment tu bouges ta hanche le point de départ pour tes épaules et ton bras c'est c'est ici et ça m'a vraiment frappé c'est l'intérieur c'est le centre cette énergie dans la danse orientale elle vient de qui tu es et à partir de tes tripes si tu veux on appelle ça la danse du ventre pas pour rien et les tripes notre deuxième cerveau c'est 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 je sais pas si tu es alors que tu m'écoutes aussi fasciné que moi parce que je dis ou peut-être tu comprends rien tu dis avec quoi et bien tu sais je pratique la danse orientale depuis trente ans et je suis plus passionnée que jamais parce que je découvre parce qu'en fait comme dit mon mentor Jim Fortin ce que tu fais dans un endroit tu le fais partout pareil et donc quand tu pratiques j'ai parlé de ça l'autre jour dans une vidéo fais attention à ce que tu pratiques quand tu pratiques cette danse ce que tu pratiques c'est une manière d'être ce que tu pratiques c'est de venir dans tes actions à partir de du centre pour avoir un mouvement du centre pour ouvrir ou pour fermer tu viens dans une contraction ou tu viens dans une ouverture mais c'est ça vient de tes tripes ça vient de qui tu es qu'est ce que tu ressens quelles sont les émotions qui te traversent et puis tu vas avoir un mouvement qui vient avec ça waouh mais c'est non seulement super puissant mais à ce moment là tu es parfaite à ce moment là tu es parfaite il n'y a pas de pression de performance d'ailleurs dans cette danse il n'y a tellement pas de pression de performance que pour quelqu'un qui a un un oeil critique comme moi qui a fait la danse classique où j'ai été tout dans cette performance cette perfection quand je suis arrivée dans la danse orientale que j'ai vu des gens qui dansaient je me dis mais pourquoi c'est là elle a du succès elle est tellement pas parfaite elle ne sait pas danser tu vois mais pourquoi jusqu'à ce que j'ai eu cet élève qui avait pas dansé encore elle était là depuis une demi-année à peine et waouh la salle était là elle voulait qu'elle danse une deuxième fois je me suis dit goudron il y a quelque chose à comprendre ici il y a quelque chose à changer dans ta manière d'aborder tout ça et tu abordes la vie comme ça tu vois nous abordons la vie comme ça combien de dix tu vois je vais te montrer comment tu fais ça parce que peut-être tu dis goudron avec quoi tu viens tu vas dire il me faut x diplômes et quand j'ai fini mes diplômes je vais encore étudier ceci cela je dois avoir x années de expérience pour être parfaite alors que je serai jamais parfaite ou être à la hauteur ou être assez et ben tu vois ça c'est la manière extérieure de te donner une valeur de te donner un droit d'être quelqu'un et ça c'est typiquement occidental de fonctionner comme ça typiquement être dans la tête brancher la tête beaucoup 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 et on va pas être contre moi je j'adore réfléchir à des choses mais je suis pas l'ennemi de ma tête mais elle doit avoir elle doit être au bon endroit c'est pas le mettre à bord la même chose avec ta mission de vie je viens de parler avec une cliente et on a eu une discussion très intéressante sur la mission de vie la mission de vie va venir à toi elle est déjà là tu l'as ce cadeau ce don avec lequel tu es venu au monde il est absolument là mais toi tu es dans le chemin et avec quoi tu es dans le chemin c'est quand tu doutes quand tu commences à questionner quand tu te dis tiens mais moi cadou non non les autres mais moi non qui suis-je ouais et ces réflexions là ne te servent pas seulement ils ne te servent pas ils se mettent dans le chemin de ce que tu es venu vivre et je ne sais pas si toi tu as ce genre de pensée dans ta tête ou tu dis mais non mais en tous les cas ce que tu as et là je suis sûre et certaine tu as cette soif tu sens cet appel je suis venu ici pour faire quelque chose cette question du pourquoi pourquoi je suis là tous les êtres humains se la posent donc le pourquoi n'a aucune espèce d'importance parce que quand tu fais ce pourquoi tu es là tu es hors de ton chemin et ça vient comme ça tu deviens une sorte de canal tu deviens une tu te mets à disposition en tant qu'être humain et en fait il n'y a rien de plus beau il n'y a rien de plus éclatant que ça parce que cette source là à l'intérieur c'est pure pureté et amour et quand tu es à cet endroit là à ce moment là tu es là où tu es censé être et donc danser oriental tu pratiques ça et que si moi je te l'enseigne je vais te dire ça je vais te dire hum je vais t'expliquer le mouvement fais le mouvement mais tu viens de qui tu es tu viens de l'intérieur et tu vas faire ce mouvement pas comme si un truc isolé là non c'est un de l'intérieur vers l'extérieur qui es-tu et tu rayonnes ça et tu apprends à rayonner ça avec les différentes énergies c'est magnifique ça c'est ce que je me souhaite pour toi n'importe quelle manière tu apprends ça n'importe quelle manière tu t'expérimentes en tant que femme dans cette présence dans cet alignement où tu permets ce qui veut voir le monde à travers toi de voir le monde à travers toi et quand toutes les femmes les hommes aussi quand les êtres humains vont faire ça le monde va changer pas avant pas avant pas avant on est trop à l'extérieur danser est une pratique danser oriental est une pratique sacrée une compétence inconsciente j'ai beaucoup de danseuses c'était chez moi aussi mais quand tu commences à comprendre ce que tu fais et l'appliquer à ta vie l'appliquer à ton activité professionnelle quand tu es indépendante business quand tu es un business business c'est pareil business ne fonctionne pas quand tu es dans le marketing dans la technique oublie tu ne vas pas avoir le succès que tu veux tu ne vas pas avoir le succès que tu veux parce que tu viens de l'extérieur le business ton business c'est toi c'est ton énergie ce que tu rayonnes et quand tu arrives à aligner ça ça va commencer à aller donc j'ai absolument émerveillé j'avais envie d'exprimer ça ici j'espère que ça te parle j'espère que ça te touche j'espère que ça te fait réfléchir et si tu as envie d'expérimenter ma méthode qui est la méthode Chandra pour pouvoir devenir cette créatrice de ta vie magique et d'arrêter de penser trop d'arrêter de procrastiner d'arrêter de croire que tu dois gagner ta vie d'abord à ce moment là nous deux on peut faire quelque chose on a quelque chose à faire ensemble ça serait mon honneur ça serait mon plaisir parce que ça c'est justement ma mission de vie je te souhaite une magnifique journée merci de m'avoir écouté et si tu es curieuse de ce que je fais tu veux savoir si on peut travailler ensemble ou tu veux rejoindre un programme dans ta vie à ce moment là tu es la bienvenue surfer sur mon site web www.chandra.life et j'ai un blog tu peux regarder faire déjà plein d'exercices qui vont t'aider tu es absolument la bienvenue je te souhaite une belle journée et merci de m'avoir écouté merci 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 merci